bonjour aujourd'hui nous allons comprendre ce qu'est l'encapsulation pour cela on va regarder un exemple de code et l'analyser alors dans ce code il ya la définition d'une classe rectangle différentes méthodes de propriété et ici donc on a l'utilisation de cette classe donc on fait fonctionner donc alors en regardant précisément ça qu'il faut bien comprendre c'est qu'il ya finalement deux parties il ya la partie classe rectangle donc qui permet de définir de concevoir ses classes rectangle comment elle va se comporter quels sont ses attributs et il ya la partie qui concerne plutôt le développeur qui va utiliser la classe rectangle donc qui est cette partie ci où là on va voilà r.auteur on récupère la hauteur du rectangle par point hauteur également à 30 on modifie la hauteur de ce rectangle alors pour bien insister donc l'utilisateur qui de la classe rectangle lui ce qu'il voit c'est des services donc ces services c'est par exemple per point hauteur donc on va on va utiliser un set heures pour modifier la hauteur car point hauteur et si on accède à la valeur de hauteur ici on accède à la valeur de la de la surface du rectangle donc de la même manière notation pointé le la référence de l'instance point surface et la point hauteur alors donc ça c'est le point de vue de l'utilisateur il peut manipuler la hauteur modifier ou y accéder pareil pour la largeur et il peut connaître la surface alors le concepteur de la classe lui son objectif c'est de de fournir des donnes des services alors pour fournir ses services par exemple pour pour la hauteur on va définir initialiser un attribut privé hauteur cet attribut privé on va le retourner quand l'utilisateur la classe il voudra accéder à la hauteur et pour la modification de la hauteur on va faire une vérification voilà avant de modifier éventuellement cette cette auteur pour la surface c'est une autre manière de faire là on fait un calcul multiplication de deux attributs privés donc c'est différent de la hauteur donc cette manière de concevoir cette classe les choix qui ont été faits ils appartiennent aux développeurs et lui le but c'est d'exposer des services qui pourront être utilisés plus tard le développeur le concepteur de cette classe pourra modifier la manière dont c'est mis en oeuvre dont c'est causé codé mais sans changer ses services donc l'utiliser de l'art de l'utilisateur de la classe il aura toujours les mêmes services sans savoir précisément le le détail de cette de cette mise en oeuvre alors c'est qu'il faut bien comprendre donc pour résumer donc les détails de la mise en oeuvre ils sont donc on dit qu'ils sont encapsulés encapsulés dans la classe rectangle et ils sont donc invisibles à l'utilisateur de cette classe voilà c'est ce qu'on appelle l'encapsulation sur ce je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir c'est parti je vais vous remercie pour votre attention c'est parti